J'ai toujours voulu être célèbre, être admirée, sollicité, filmée, maquillée, coiffée, applaudie. J'ai toujours voulu avoir des hordes de femmes qui me reconnaissent dans la rue, qui me poursuivent, m'espionnent, qui parlent de moi, qui fouillent dans mes poubelles. Avoir des paparazzis qui volent mon intimité, qui veulent me photographier à la plage, au restaurant ou à l'enterrement de mon père. Avoir serviteur, cuisinier, coach, médecin, nutritionniste. J'ai toujours voulu ça. Et maintenant que j'ai ce que je veux, je prends des bains de champagne dans des hôtels de luxe. J'ai une vie indécente, puante, répugnante. Mais c'est ce que j'aime. Mais c'est ce que j'aime. Je prends de la coke régulièrement, je me promène en jet, me fais servir du caviar au petit déjeuner. Je côtoie toutes les plus hautes personnalités du monde politique, du showbiz et du cinéma. Quand j'arrive quelque part, on me déroule le tapis rouge, on gonfle le torse, les seins, on se pavane. On veut me serrer la main, me baiser la main, me baiser les pieds, on me lèche le cul, on veut mes relations, mon carnet d'adresse. On complimente mes nouvelles robes, ma beauté, mes bijoux, ma coiffure. Je me suis fait refaire le visage tellement de fois que je ressemble à quelqu'un d'autre. Business. Mon identité passe par les hommes qui ont fait mon succès. Être femme de chanteur ou de politicien, ça vous rend célèbre très vite. À condition de choisir les winners, bien sûr. Ça me plaît. Je suis un peu une prostituée, mais une prostituée de haute voltige. Et maintenant, pour être encore un peu plus adulée, je m'investis dans des causes humanitaires. Je m'investis dans des causes humanitaires. Je m'investis dans des causes humanitaires. Et le tour est joué. Mon nom restera dans l'histoire avec un grand H. Que ça vous plaise ou non. Que ça vous plaise ou non. Je m'en vais rien. Merci. Merci.